Ça y est on a eu la présentation du bard d'Ashies of Creation et le moins qu'on puisse dire c'est que cette classe sera indispensable pour le jeu. Que ce soit en groupe, en PvE comme en PvP, ça me paraît vraiment très compliqué de s'en passer. Avec du soin de zone, des buffs offensifs, défensifs, des contrôles de la mobilité et un style incroyable, la classe de bard est pour moi un véritable coup de cœur. Je vous ai donc préparé un article qui va synthétiser l'ensemble des différentes informations qu'on a pu voir dans le live d'Intrepid Studio qui dure à peu près 2 heures. Vous avez le lien en description, si vous voulez consulter des timecodes pour voir des sorts en particulier, vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut dans cet article. Bref, on va passer en revue les différentes informations qui ont été diffusées hier sur la classe du bard. Et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et surtout ne pas manquer l'actualité d'Ashies of Creation, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti ! Et au passage, l'Alpha 2 arrive très très bientôt, si vous voulez un accès, n'oubliez pas de créer votre compte pour être averti par email, je vous mets le lien en description. Vous pouvez cliquer dessus pour créer votre compte ou cliquer sur un des boutons qui est directement dans l'article. Alors le bard est un archétype unique dans Ashies of Creation, avec des capacités de soutien, de contrôle qui vont clairement améliorer l'expérience de groupe, avec des combinaisons de mélodies, des danses et de chants. Le bard va avoir un impact très important et sera central dans les combats de masse, que ce soit en PvE ou en PvP. La première chose qui a été abordée par Intrépude Studio était l'arbre de talent. On peut voir qu'il y a 4 arbres de talent, en tout cas qui sont affichés dans les différents onglets. On voit les talents de classe qui sont montrés ici, mais il y a aussi les talents d'armes, les talents de compétence de livre, où c'est précisé skillbook, et les talents universals. Pour l'instant, dans les différentes vidéos, on a vu les talents d'armes, ou en tout cas des previews, les talents de classe que vous voyez ici pour le bard, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur les deux autres onglets. Bref, il explique que ces talents sont répartis en 3 catégories, le tier 1, le tier 2 et le tier 3, et plus vous approchez évidemment de tier 3, plus vous avez des sorts de puissance importante, et que vous allez débloquer au fur et à mesure de la progression de votre personnage. Vous avez également le choix de l'instrument, et j'ai trouvé ça vraiment très très stylé, puisque le bard aura la possibilité de choisir l'instrument qu'il va utiliser. Ils expliquent que ça pourrait avoir un impact sur les effets des musiques, mais pour l'instant c'est uniquement cosmétique. Ils parlent de flûte, violon et tambour, alors je sais pas si fiddle c'est vraiment le violon, mais en tout cas une sorte d'instrument à cordes. Les traductions françaises que je pourrais éventuellement faire dans la vidéo sont à prendre avec des pincettes, mais voilà, un instrument à cordes, un instrument à vent, et un instrument à percussion. Et ce que je trouve incroyable, c'est que vous allez avoir des animations complètement différentes en fonction de quel instrument vous allez jouer, mais en plus les mélodies vont changer. Et ça franchement, c'est juste génial pour ceux qui veulent faire du RP, qui veulent même monter, je sais pas, un groupe de musique. Vous allez pouvoir vous amuser dans les rues de Vera, et ça peut être assez fun à faire. Et je suis presque sûr que certains vont monter des guildes exclusivement avec des bardes, parce que je vois tout à fait une armée de bardes raser une ville, équipée de flûtes et de tambours. Bref, excusez-moi, je digresse un peu. Ensuite, on a un sort de mobilité qui a été présenté comme Flourish, puisque c'est une classe de support qui devra quand même bien se placer, qui potentiellement sera un petit peu fragile, donc il faudra faire attention à votre positionnement dans les différents combats. On reste quand même un support, et Flourish, eh bien, on va vous donner une sorte de petit sprint qui vous permettra de vous positionner au bon endroit. Au cœur des capacités du barde, on va trouver les mélodies, qui sont différents sorts que vous pourrez utiliser. On a par exemple Shareful Melody, et encore une fois, je suis désolé si j'écorche les termes en anglais, ça va soigner légèrement les membres du groupe à proximité et augmenter de 20% les soins qu'ils vont recevoir. Donc c'est un hot, on comprend de soins sur la durée, et vous pouvez réaliser d'autres actions pendant son activation, donc vous allez pouvoir buffer votre groupe, il va prendre 20% de heal en plus, en plus de poser un petit hot, et juste après ça, vous pourrez lancer d'autres sorts pendant que c'est activé. Donc un sort très intéressant à lancer, par exemple, en début de combat. Et ensuite, on a Pensive Melody, qui va donner de la régénération de mana au groupe, c'est le genre de sort en particulier en PvE, mais même en PvP, dans des champs de bataille qui sont indispensables, de la régénération de mana, c'est le nerf de la guerre pour la plupart des classes. Voilà, qui commence à montrer le côté indispensable du barde, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui le rendent indispensable, mais ça, ça en fait partie. Ensuite, on a Epic Melody, qui va augmenter la vitesse de déplacement du groupe de 20%, pareil, que ce soit en PvE pour éviter des compétences de boss, on a vu des World Boss qui lançaient plein de sorts, de zones, etc. qu'il faut éviter, donc forcément, de la vitesse de déplacement va vous permettre d'esquiver plus facilement les compétences des boss. Mais en PvP, pour push une attaque ou tout simplement reculer, pour ceux qui ont fait un petit peu de PvP de masse sur World Warcraft avec moi, vous savez à quel point la mobilité, c'est important. Et bien là, le barde va permettre à votre groupe d'être beaucoup plus mobile et réactif. Cathartic Melody va être un sort qui va vous donner une sorte de lifesteal, c'est-à-dire 25% de chance à toutes les attaques de soigner le joueur à hauteur de 50% des dégâts qu'il inflige. Donc j'ai fait le calcul, c'est à peu près 12,5% de dégâts infligés, donc retournés sous forme de points de vie en moyenne. Donc c'est pas mal, ça peut faire un bon complément de soin, en particulier sur les DPS, évidemment. Menacing Melody qui va infliger un debuff aux ennemis augmentant les dégâts qu'ils reçoivent de 10%. Pareil, complètement indispensable, que ce soit en PvE comme en PvP, c'est ultra opti, vous allez buffer les dégâts de tout le monde. Donc la menace du tank, les dégâts des DPS, etc. C'est top. Ensuite, vous avez des spécialisations possibles avec par exemple Counterpoint qui va vous permettre de maintenir deux mélodies actives en même temps. Ou alors Crescendo qui va permettre de renforcer progressivement une mélodie en cours de canalisation. Donc là, il faudra faire un choix a priori. Ensuite, vous avez des Dances, donc c'est des Dances qui sont à la fois esthétiques, mais aussi tactiquement très efficaces. On a Shielding Dance qui soigne et applique un bouclier protecteur aux alliés à proximité. Honnêtement, je trouve ce sort hyper classe. L'animation, le fait qu'on puisse le faire en courant et que ça fait apparaître comme ça des Bubules, des Shields en Vets sur le joueur qui sont vraiment très très jolis. Donc ce sort a l'air vraiment incroyable. Ensuite, on a Nimble Dance qui accorde un bonus d'évasion et de vitesse aux alliés, qui peut être par exemple très intéressant pour le tank, pour le permettre de mieux tanker. Donc absorber plus de dégâts, mais aussi aller récupérer les mobs qui se baladent à droite à gauche. Et enfin, Mesmerizing Dance qui va endormir les émis proches. Et au passage, ils ont montré le système de DR. Donc ça, c'est surtout pour le PVP, même si ça devrait peut-être fonctionner en PVE. Mais on appelle ça le Diminishing Return. Ou un genre de cap au contrôle. Par exemple, si vous faites étourdir, je dis au hasard 10 secondes, vous passez vos 10 secondes d'étourdissement. Et ensuite, vous vous êtes immunisé pendant une certaine période de temps. Ce qui vous permet quand même de jouer. Parce que si vous avez plusieurs joueurs sur la tête et que vous faites soigner par exemple, s'il n'y a pas cette mécanique qui vous donne une certaine invulnérabilité, ou immunité plutôt, au contrôle, vous ne jouez jamais. Donc là, ça vous permettra d'assurer au bout d'un moment, une période de temps où on ne peut plus vous contrôler. Et ça a été intégré à priori sur une des dernières mises à jour. Donc c'est vraiment très très bien. Et en particulier pour le PVP. Et enfin, on a la Maddening Dance qui inflige des dégâts de zone aux ennemis. Et qui va appliquer un debuff qui s'appelle Humilié. Mais on ne sait pas exactement ce que ça fait. Ensuite, on a deux sorts de contrôle qui ont été présentés. On a Get Off The Stage. Une attaque de mêlée qui va repousser les ennemis. Qui va appliquer un debuff de désarmement. Donc c'est assez flou. On ne sait pas exactement ce que fait le désarmement dans Achilles of Creation. Je vous donne un exemple par rapport à Woom. Parce qu'ils ont dit tout à fait au début de la présentation que c'était une de leurs sources d'inspiration. En plus de plein d'autres MMO évidemment. Mais par exemple, sur Woom, le désarmement va sur le PVE réduire un peu les dégâts des mobs. Voire beaucoup en fonction du type de mobs. Et en PVP, ça peut complètement empêcher l'utilisation de certaines compétences. Voire de l'ensemble des compétences d'une classe. Comme par exemple un guerrier. S'il est désarmé, il ne fait pas grand chose au final. Donc on ne sait pas exactement ce que ça va faire comme effet le désarmement. Mais ça peut être potentiellement très puissant. Et puis le fait que ça repousse plus le sort de mobilité que vous avez en PVP. Ces deux mécaniques qui seront forcément très intéressantes à jouer pour vous sortir de situations compliquées. Ensuite, on a Quick Weed. Qui est un sort qui va se transformer en fonction de la cible que vous allez avoir. Si vous avez un allié, ça va tout simplement la soigner. Comme vous pouvez le voir ici. En plus de poser des buffs et un petit hot. Et au contraire, sur un ennemi, vous allez voir le sort en bas à droite. Il s'est transformé, il était jaune. Maintenant, on a une apparence de tomate. Puisque vous allez pouvoir jeter des tomates littéralement sur vos ennemis. Ce qui va mettre un debuff et lui faire des dégâts. Donc vous n'aurez plus qu'à faire un stock de tomates lors de vos représentations en ville. Ensuite, on a les différents champs du bard. Donc vous avez Lonely Serenade. Serenade qui va soigner une cible en particulier toute la durée de la canalisation. Qui sera probablement un des sorts directs de soins du bard les plus puissants. Ensuite, on a Atem of Alacriti. Qui accorde un bonus de vitesse d'attaque et de lancement de sorts à une cible. Donc de quoi bien booster votre DPS. Chinning Lament qui va infliger des dégâts au fil du temps. Et implique un debuff de froid. Donc un sort de contrôle qui va vous permettre par exemple d'assister vos collègues pour ralentir un ennemi, le rattraper et le tuer. Dark Lulabi qui inflige des dégâts spirituels chaque seconde. Ces dégâts ne cassent pas les effets de contrôle. Les derniers tics des dégâts vont étourdir la cible pendant 6 secondes. On a également quelques capacités comme Discordance. Qui va infliger des coûts multiples et qui va rebondir sur plusieurs ennemis. Et aussi Gambit qui est un sort assez intéressant. Qui a permis de transformer un pourcentage de santé tout simplement d'année. Donc si vous êtes à 100% par exemple et que la cible que vous voulez soigner votre tank est l'OHP. Et ça va tout simplement inverser vos points de vie. Sachant que vous, vous ne pouvez pas tomber en dessous des 20% HP. Donc un sort qui peut être très très puissant. Pour sauver par exemple votre tank d'une mauvaise situation. Enfin on a une mécanique extrêmement importante. Qui sont les buffs de groupe. Mais qui vont aussi vous permettre de générer des thèmes. Et vous allez voir c'est très intéressant. Donc vous avez deux compétences par thème. Soit les tragédies, les mystères et la comédie. Pour les tragédies, on a Conflit qui va augmenter la puissance physique des joueurs du groupe à proximité de 10% pendant 30 secondes. Chaos qui augmente les chances de coups critiques avec l'essor des joueurs à proximité de 15% pendant 30 secondes. Wonder qui augmente la puissance magique des joueurs du groupe à proximité de 10% durant 30 secondes. Destiny qui augmente les chances de coups critiques physiques des joueurs du groupe à proximité de 15% pendant 30 secondes. Triomphe qui augmente les points de vie des joueurs du groupe à proximité de 15% et les chances de bloquer de 20% pendant 30 secondes. Et Joie qui augmente les points de vie des joueurs du groupe à proximité de 10% pendant 30 secondes. Et en fait il faut savoir que quand vous allez lancer ces différents buffs de groupe. Et bien vous allez stacker déjà sur vous même des buffs passifs. C'est à dire que non seulement vous allez donner un buff de groupe. Mais en plus de ça, ça vous donne un buff sur vous même qui est permanent. Et en fait vous allez stocker les différents thèmes. Donc parmi les trois thèmes que je vous ai présentés. Et une fois que vous avez stocké un certain nombre de thèmes, vous allez pouvoir les consommer. Donc c'est a priori trois thèmes en passif que vous allez pouvoir conserver sur vous. Et ils ont montré le sort The Apocalypse qui fait une énorme zone de feu sous forme de cône devant le joueur. Avec le sort Saga qui va permettre de consommer les différents thèmes. Donc en fonction des différents buffs de groupe que vous allez lancer, vous allez avoir des effets complètement différents. Pour l'instant ils ont montré que The Apocalypse. Mais potentiellement il y aura d'autres thèmes qui auront des effets probablement complètement différents. Peut-être des sorts de zone beaucoup plus puissants, des buffs de mobilité beaucoup plus puissants. Bref, on ne sait pas encore puisqu'il en reste trois à découvrir. Et honnêtement, vu la puissance des différents sorts et les buffs offensifs et défensifs que ça va apporter aux différents groupes. Franchement je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous passer de cette classe dans la chisocréation. Et franchement c'est très bien puisqu'elle est vraiment très très stylée. Je suis sûr que beaucoup de gens auront envie de la jouer. Si vous souhaitez participer à l'Alpha 2, notre guilde recrute. On est bientôt plus de 60 pour notre projet. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre dans le Discord. Vous trouverez également le lien en description. Il y a un petit formulaire à remplir. Pour ma part en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Pour ne pas manquer les prochaines actualités concernant Ashes of Creation. A partir du moment où l'Alpha 2 sera disponible. Vous pourrez vous attendre à beaucoup plus de contenu sur le jeu. Avec beaucoup plus de détails sur les différentes classes et systèmes. Puisque je compte bien tout tester de fond en comble. Sur ce, excellente fin de journée. Salut à tous, salut à guilde et à bientôt. Ciao !